Donc, bienvenue au podcast Perspective You Earth, le podcast où on parle de vraies choses que du vrai monde pense vraiment. On se retrouve pour un deuxième épisode par rapport à la vie active. Oui, on parle bien de l'activité physique pis tout, mais on parle aussi de vivre dans le présent, vivre consciencieusement dans le présent, je dirais, t'sais, l'inverse de vivre une vie passive. T'sais, on parle vraiment de pas laisser la vie passer devant ses yeux, agir, pis dans le fond, vivre une vie active. Donc, j'ai mon invité ici, Luc Bussia. Bonjour, Luc. Bonjour, Brandon. Luc est mon recteur de l'Université de Hearst, fait que c'est vraiment un aller, je dirais, t'avoir en studio avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, si tu peux me parler un peu de l'influence de ta bonne routine de ta vie active, je dirais, dans ta vie quotidienne. OK. Fait que là, je vais prétendre que j'ai une bonne routine pis que mes cheveux gris me donnent vraiment l'allure d'un vieux sage, mais qui l'a pas toujours été tant que ça pis qui fait encore des fois des choses qui ont pas trop d'allure. Mais dans ma réflexion, dans mon expérience personnelle, j'ai toujours, ben, premièrement, j'ai toujours aimé être actif. J'ai jamais été, par contre, je me suis jamais défini comme un grand sportif, mais j'ai beaucoup d'intérêt dans le plein air, entre autres. Ça fait que j'ai, les choses que j'ai faites de façon plus intense, ça, ça a été du vélo comme du cyclotourisme. Quand je suis parti, à peu près à ton âge, de faire plusieurs randonnées en solo ou avec des amis, là, des 800 ou 1000 kilomètres en vélo, avec des sacoches sur le vélo pis tout ça, ce genre de choses-là. Ça, ça a été des belles expériences, spécialement, je dirais, en solitaire, parce que ça m'a permis de faire le point sur toutes sortes de choses à des moments où j'étais aux études, pis j'étais plus sûr trop de quelle orientation j'allais apprendre, etc. Mais, donc, le vélo, la marche, beaucoup, après ça, j'ai découvert le kayak, le ski de fond, particulièrement le ski patin, la raquette, donc des choses comme ça, des choses où il n'y a pas de moteur, en général, où c'est nous autres qui fait le moteur, pis qui permettent, c'est ça, d'être beaucoup en contact avec la nature, parce que j'aime aussi faire de la photo. Donc, ça, ça me permettait d'aller dans des endroits où il y avait des choses à voir, disons, pratiquer le regard sur des choses qu'on a tendance à ne plus regarder. Donc, ça, c'est... Donc, j'ai toujours aimé être plutôt actif, mais j'ai toujours été tiraillé aussi, pour être bien honnête, par l'autre côté de l'activité qui finit par ressembler à être un peu... Ça ressemble plus à de la frénésie qu'à l'activité, là. Le travail, OK? Le travail quand on est étudiant, le travail quand on est professeur, le travail quand on est recteur. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont... Nos personnalités nous prédisposent peut-être, en tout cas, dans mon cas, je pense que c'était la situation, me prédisposait à être un peu hyperactif. J'ai pas l'air hyperactif parce que je suis en général assez calme, etc., mais j'arrête pas. Donc, puis, c'est facile de tomber, pour moi, ça l'a été beaucoup, beaucoup, de tomber dans le piège de faire des choses. Faire une chose, en faire une autre, en faire une autre, puis faire un bilan à la fin de la journée. Bon, j'ai eu une bonne journée, j'ai fait tout ça. Mais là, c'est facile d'oublier l'équilibre. OK. Non, c'est... Non, c'est clair. Puis, dans un cadre de gestion, comme le tient, disons, recteur à l'Université de Hearst, comment est-ce que tu pourrais me dire, mettons, l'influence d'avoir une bonne vie active? Puis là, oui, on parle bien d'activité physique, mais on parle aussi de, tu sais, la méditation, peu importe, entraîner son esprit à être dans le moment présent, tu sais. Parce que je suis sûr que dans un cadre de gestionnaire, on pourrait dire quasiment que ça a une place assez importante, je dirais. Donc, ton intuition est bonne quand, il y a presque trois ans maintenant, quand j'ai fait le passage à l'administration comme gestionnaire à l'université. Ma conjointe me disait, Luc, là, comment tu vas faire? Parce que tu ne peux pas travailler plus d'heures. Bon, tu t'accumules beaucoup d'heures de travail comme prof. Je suis un perfectionniste, j'aimais beaucoup mon travail. Comment tu vas faire pour t'en sortir, pour rester équilibré? Je parlais des défis d'équilibre et d'harmonie tantôt. Ça fait que c'est, je me suis dit à ce moment-là, il faut que je réussisse à entrer dans ma routine, quelque chose qui va me permettre de tenir le coup dans un régime où je sais qu'il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup de défis, beaucoup de pression par moment, puis des, 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 de pression, puis aussi des frustrations à certains moments parce qu'on a beaucoup de choses dans notre assiette puis on ne peut pas tout contrôler, l'environnement extérieur de l'université. Donc, puis, puis ma personnalité de perfectionniste n'était pas partie parce que je changeais de chaise à l'université. Fait que là, ce que j'ai, ce que j'ai fait juste avant de faire ce passage-là, il m'est arrivé un petit accident à un moment donné en travaillant dehors. Je me suis fait mal au dos, vraiment blessé au dos, puis j'ai eu vraiment une frousse de rester handicapé. Puis là, je n'étais plus capable de faire des choses simples comme bouger, marcher, beaucoup de douleurs, puis tout ça. Puis là, je sais que c'est un problème chronique souvent, le dos, beaucoup de gens en souffrent, puis c'est difficile de corriger ça. Puis là, vraiment, c'est pour ça que je ne suis pas si sage que, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui peuvent penser que j'ai l'air sage, je ne suis pas tant que ça. C'est vraiment une frousse qui m'a guidé vers la voie que j'utilise maintenant. À un moment donné, je me suis mis, j'ai été intéressé par le tai chi depuis longtemps. J'ai été intéressé par la méditation depuis longtemps. J'avais fait depuis plusieurs années des petites incursions dans cette pratique-là, pratique quotidienne. D'ailleurs, je faisais des blagues en disant aux gens que je pratiquais le kung fu. Parce que le kung fu, quand on le traduit en français, ça veut juste dire pratique quotidienne. Ça fait que si on va à l'école tous les jours, on pratique le kung fu. Si on mange tous les jours, on pratique une forme de kung fu. Mais plus sérieusement, ça c'est quand je voulais faire le comique, puis ce n'était pas si drôle que ça, j'ai décidé de m'astreindre vraiment, essayer de rentrer dans ma routine, de faire du tai chi. Puis ça, j'ai commencé il y a trois ans et quatre mois, quelque chose comme ça. Fait que vous voyez, si je suis capable de dire ça, c'est parce que, à quelque part, je suis assez fier de ce que j'ai réussi à faire. Parce que si on m'avait dit, OK, Luc, tu devrais être capable, ça va marcher, tu vas vraiment en faire à tous les jours. Puis là, je me suis vraiment, je me suis aidé d'une béquille que j'appelle mon téléphone intelligent avec une application où j'enregistrais mes pratiques quotidiennes de kung fu, tai chi. Donc là, puis là, ça comptait les jours consécutifs. Puis là, j'avais des encouragements, etc., qui viennent de mon téléphone intelligent. Donc tout ça, ça m'a aidé. Il y a des journées où la pratique quotidienne arrivait tard dans la journée. Tard, tard dans la journée, puis là, t'es fatigué, t'es brûlé, t'as envie d'aller te coucher. Mais j'ai réussi à ne pas faire de compromis. Vraiment, là, ça fait que dans toute ma vie, dans mes 60 ans de vie, c'est une des choses dont je suis le plus fier, d'avoir été capable de faire ça puis de l'être encore. Ça peut paraître simple. Il y a des personnes qui sont très organisées, très structurées. Moi, je suis peut-être un petit peu plus bohème. Encore une fois, je peux accumuler les heures de travail, mais je me laisse aller aussi beaucoup par des élans, par mes passions puis tout ça. Donc là, ça, j'ai réussi à entrer ça dans ma routine. Puis ensuite, je me suis dit, si j'étais capable d'entrer ça, est-ce que je suis capable de le faire avec la méditation aussi? Ça fait que pour moi, le tai chi, c'est une forme de méditation en mouvement. Puis moi, j'étais plus à l'aise là-dedans que dans le yoga. J'ai déjà fait des tentatives avec le yoga aussi, mais maintenir des pauses, la tête en bas, puis là, de faire dire par le professeur de yoga, respirer normalement. J'y arrivais plus difficilement. J'aime mieux le tai chi, c'est la maîtrise des mouvements en l'âme qui sont des mouvements. Puis pour les apprendre, pour les mémoriser, pour que ça entre dans la mémoire du corps, ça prend exercice, exercice, répétition. Donc ça, je me suis habitué à ça. Puis là, j'ai dit, bon, maintenant, la méditation est mobile. Est-ce qu'on est capable d'ajouter ça? Puis vraiment, à un moment donné, j'ai eu un coup de main, pas d'un téléphone intelligent, mais d'une moniale. On dit moniale pour un moine au féminin, donc une moniale bouddhiste, qui m'a dit un jour où j'étais dans un centre, puis je voulais acheter un coussin de méditation, puis elle m'a dit, essayez-le, il y en a un pour vous. Ce n'est pas tous les coussins qui sont identiques. Ça fait que j'essayais des coussins, puis là, elle me regardait faire. J'étais un peu gêné, puis je me disais, je n'ai pas envie de faire, je me sens un peu ridicule d'essayer un coussin après l'autre. Pour moi, ils ont tous l'air identiques, puis elle me demande. Donc, vous faites une pratique régulière de la méditation? J'ai dit, non, non, je suis vraiment un débutant. Puis là, elle m'a dit, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir ça, monsieur. Puis j'ai dit, ah non, comment il faut voir ça? Elle dit, dites-vous que chaque fois que vous pratiquez la méditation, même cinq minutes, vous vous éloignez de plus en plus du moment où vous étiez un débutant en méditation. Ça a l'air tout simple, mais moi, ça a été un encouragement, parce que je me suis dit, on a, encore une fois, le côté des fois, on est ambitieux, perfectionniste, puis je me dis, ah, je ne suis même pas capable de m'habituer à faire dix minutes, vingt minutes de méditation par jour, c'est donc bien pas bon, c'est donc bien pas fort comme volonté, là, tu sais, tu pourrais faire mieux que ça. Fait qu'à partir de là, même si la méditation, ça a été un peu plus difficile de l'entrer dans la routine quotidienne en plus du tai chi, j'y suis de plus en plus arrivé, puis j'ai vu aussi des progrès. Puis là, j'ai arrêté de me juger sur le fait que, bon, je ne l'ai pas fait tous les jours, etc. Ça fait que j'essayais de combiner, puis j'essaye toujours de combiner. Le tai chi, je ne manque jamais, puis c'est devenu maintenant, j'en ai besoin, même quand je suis fatigué, même si j'ai attendu tard dans la journée pour le faire, parce que je n'ai pas réussi à le placer dans mon horaire, des fois, mon horaire de fou. Il n'est pas question que, puis même quand je suis en déplacement, même quand je suis à l'autre bout du monde, je n'ai jamais raté. J'ai fait des gros efforts pour ne pas enlever ça. Puis ma conjointe me disait, nos partenaires ou nos amis sont souvent des bons juges, des fois meilleurs juges que nous, sur ce qu'on réussit à faire, puis sur l'idée qu'on a de nous-mêmes. Elle me disait, Luc, si tu réussis à garder un équilibre ou un semblant d'équilibre dans ton travail, je pense que beaucoup est dû au fait que tu aies réussi à faire ça. L'autre chose, je trouve, qui m'a aidé, outre, bon, ça fait que le plein air, ça, ça a continué. Il y a peut-être deux autres choses. Une des choses les plus intéressantes qui m'est arrivée dans ma vie, pour la vie active, pour réussir à viser cet équilibre-là, c'est d'être tombé en amour avec des chiens. J'ai toujours eu des chiens dans ma vie. Ça fait qu'on dit souvent, on voit un maître qui va faire marcher son chien, mais je nous invite à regarder, à pivoter notre regard. Puis probablement que, bien souvent, c'est notre chien qui nous amène marcher parce qu'on se dit, ah, il fait, la semaine passée, il faisait moins 40, je ne sais plus quoi, avec le facteur vent, puis je me suis quand même levé parce que mon chien, lui, il voulait marcher. Moi, je n'avais pas vraiment le goût de sortir à cette température-là. Mais une fois dehors, il ne ventait pas, c'était froid, c'était sec, mais on était bien. Ça fait que mon chien, mes chiens m'amènent prendre des marches. Puis ça, ils me font le plus grand bien, mes chiens. Ça, ce n'est pas juste une boutade. Je sais que ça a l'air un peu drôle, surtout si on n'est pas des amoureux ou des familiers avec les chiens. Mais puis l'autre chose, c'est ce que je dirais de façon générale, nos passions. Tantôt, j'ai parlé de la photographie. J'aime beaucoup aussi travailler sur mon terrain, planter des arbres, faire de l'aménagement paysager, creuser des trous avec ma pelle, puis ma brouette, encore là, pas de moteur, creuser des trous, puis ensuite les remplir, arracher des plantes, en mettre d'autres, faire du jardinage, la photographie. Puis je vois tantôt, on aurait dit que vous saviez que je m'en emmenais, il y avait des… je me suis beaucoup intéressé aussi comme amateur. Toutes ces passions-là, je ne prétends pas être un spécialiste, c'est comme amateur, mais je me suis beaucoup intéressé aussi à la géologie. Puis j'aime ça me promener dans le paysage en étant attentif à ce que je vois, puis en essayant de faire une lecture du paysage. Ici, il y a un cap de roche, ici, il y a une tourbière, ici, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi l'histoire géologique de cette région-là. Puis pour moi, les roches ont une histoire à raconter, mais ils sont plutôt silencieux, ça fait qu'il faut savoir les questionner. Ça fait que quand j'ai fini mon doctorat, je suis retourné aux études à 46 ans pour faire un doctorat avec l'accord de ma conjointe, à condition que je l'aie fini pour mes 50 ans. J'ai dit, hé, tu me mets une grosse commande. Mais finalement, ça a marché. Puis après mon doctorat, qui était un doctorat interdisciplinaire en sciences sociales, mais un doctorat en thanatologie, donc c'est les études interdisciplinaires sur la mort, j'ai dit à un moment donné à ma conjointe, «Michel, j'ai eu une idée, je retourne encore aux études. » Puis là, elle a dit, « Oh, tu m'épuises. » Puis là, elle m'a dit, « Tu voudrais retourner en quoi ? » J'ai dit, j'irais faire, pas un doctorat, rassure-toi, je suis beaucoup plus raisonnable et sage, vous savez maintenant que je suis sage. J'ai dit, « Ce qui m'intéresserait, c'est de faire un bac en géologie. » Donc là, un grand soupir de découragement de ma blonde qui ne savait pas si ça devait me prendre au sérieux ou pas. Mais ça m'amène à dire, Brandon, que tantôt quand tu parlais, quand on est étudiant ou dans notre vie, comment garder un équilibre, une des choses que je me rends compte avec l'âge, s'il y a un avantage à vieillir, il faut qu'il soit là, j'imagine, c'est avec le recul, je m'aperçois que d'avoir un chemin de vie avec plein de bifurcations, c'est tout à fait correct. Quand j'étais aux études, je m'intéressais beaucoup à l'économie ou sciences politiques, à l'histoire, à la géographie. Je suis allé étudier, j'ai commencé mes études en économie. Après ça, j'ai bifurqué, je voulais aller en foresterie ou en agronomie. Là, j'étais proche de la géologie, mais je ne le savais pas encore. Puis finalement, toutes sortes de hasards m'ont amené en sociologie. Puis un peu comme tout le monde, on peut avoir une nature un peu inquiète puis on se dit, bien, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de perdre mon temps, ça coûte cher, je m'endette, comment je vais y arriver, où ça va m'amener plus tard, comme aujourd'hui. Mais finalement, puis j'ai eu beaucoup là-dessus, l'appui de mes parents qui m'ont dit, chaque fois que j'ai bifurqué, que j'ai changé l'orientation que je m'étais donnée puis dans laquelle je pensais que j'allais être bien, j'ai toujours, mes parents me disaient, parle-nous de ton choix. Puis après ça, je disais, bien, t'as l'air de savoir ce que tu veux, go. Puis c'est pour ça que les passions sont restées, pour moi, aussi importantes. Les choix qu'on fait à condition qu'on s'organise pour se mettre dans des conditions pour être bien, pour avoir le goût de faire ce qu'on fait, même quand c'est difficile, je pense que ça, c'est gagnant, parce qu'après ça, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec un bac en sociologie? Puis là, j'ai commencé une maîtrise, j'avoue, un peu de reculons. Là, j'étais endetté, j'avais plus le goût d'étudier, j'aurais voulu travailler, mais là, j'ai dit, je vais commencer une maîtrise, mais je vais chercher une job, puis je vais lâcher ça dès que je vais pouvoir. Puis là, de la maîtrise, finalement, un premier poste en enseignement, du côté du Québec, dans un collège, quelques années, avec beaucoup d'instabilité dans l'emploi, puis beaucoup d'insécurité. Puis là, on avait un premier enfant, un deuxième enfant, fait que là, il y a toutes sortes de pressions qui s'installent. Mais je ne sais pas si on appelle ça de la chance ou une ligne de vie qui, malgré son caractère sinueux puis tous les détours qu'on prend, jamais j'aurais pu prévoir, premièrement, déménager en Ontario. Maintenant, j'ai fait la moitié de ma vie en Ontario, la moitié au Québec. J'ai suivi ma passion qui me disait que j'aimerais ça communiquer mes connaissances, partager avec d'autres. Donc, l'enseignement, ça m'intéressait. La recherche m'intéressait aussi, mais encore plus l'enseignement. J'ai eu ces portes-là qui se sont ouvertes. J'en ai profité pleinement. Je trouve que j'ai été... Je me considère comme privilégié de pouvoir travailler avec des jeunes comme vous autres. Dans mon travail de recteur, je travaille pour vous autres, mais moins avec vous autres. parce que la nature du travail est un peu différente, mais avec l'ambition sérieuse et soutenue de revenir à l'enseignement pour finir ma carrière. Ça fait que c'est toutes ces bifurcations-là qui auraient pu être vues comme des moments de déséquilibre ou d'incertitude. Finalement, ça a bien tourné. Puis si j'avais un conseil à donner, ça serait de se faire confiance là-dedans puis justement dans la recherche de l'équilibre, de penser que l'équilibre, c'est peut-être un peu sur le long terme, même s'il y a des périodes qui ont l'air de nous éloigner de l'équilibre ou de l'harmonie. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui arrive. C'est difficile de voir, de connaître l'avenir, mais moi, je trouve que ça s'est bien passé de façon générale. Je dois être chanceux aussi un petit peu dans tout ça. Je ne pense pas qu'aucun humain n'aurait pu aller aussi profondément sur la vie active que ça, mais hey, c'était super génial. Donc, merci d'avoir passé au podcast. Je pense qu'on va finir ça sur une bonne note comme celle-là. Donc, vous passerez pour un prochain épisode. Puis, à la prochaine. Merci d'avoir écouté le deuxième épisode de Perspective You Hearst. Le thème d'aujourd'hui était la vie active. On a parlé aussi d'autres thèmes qui touchent plus la vie en général. On a parlé de comment Luc Bussière a implémenté la philosophie de la vie active dans sa vie autant personnelle que professionnelle et comment ça l'a ultimement mené à devenir le recteur de l'université de Hearst. Pour ce podcast, on a assis un format un peu plus court qui tourne autour du 20 minutes environ. Donc, vous nous direz si vous aimez ça. Nous, on en a pu continuer pour des heures et des heures parce qu'on aime ça faire ça. Donc, vous nous direz par e-mail ou sur commentaire, sur Facebook, si vous en voulez plus. Donc, sur ce, passez une belle journée et à la prochaine.